Dans cette seconde partie de « Fuyez l'idolâtrie », je vais vous exposer les raisons pour lesquelles cet homme, nommé Joe, a fui son église. Le futur couple a décidé de se rendre à l'église catholique de leur commune, mais l'entretien avec le paroissien a été peu cordial. Alors, ils sont allés vers une autre église, retirés de l'espace urbain, en pleine nature. A leur arrivée, sa femme, Sylvie, est surprise par la statue de Marie, qui les accueille. Elle suggère à son compagnon de ne pas y aller, sachant que l'idolâtrie est mal vue. Selon son éducation religieuse, son compagnon hésite, mais décide d'y aller quand même, car il s'est souvenu du calme du coin qui régnait durant sa jeunesse. Après la rencontre avec trois prêtres, ils finissent par se marier. Durant près de deux ans, ils assistent à la messe de l'église qui les a unis, et pendant cette période, Joe se pose des questions et les pose fréquemment auprès, car il a soif de vérité. Il se rend compte que certaines vérités sont tenues cachées, sans qu'elles soient exposées aux fidèles. Noël 2014 Lors de la cérémonie, il y eut un moment où les fidèles viennent tour à tour embrasser le petit Jésus se tenant dans les mains du prêtre. Le coup cliva, en pensant prendre l'hostie. Lorsque Joe comprit ce qu'il allait faire, son rythme cardiaque s'est accéléré, il fit l'acte avec son épouse à contre-cœur. Noël 2015 Ce Noël-là, le couple n'avait pas été à la messe, mais ils y sont allés le lendemain pour éviter cette fois, cette tradition. Bizarrement, le prêtre renouvelle l'adoration pour ceux qui étaient absents la veille. Joe se dit que peut-être, c'est vraiment une chose à faire, mais son cœur lui disait le contraire, en battant la chamade. Il fit l'acte avec son épouse à contre-cœur. Après recherche de la vérité dans la Bible, que, Joe avait délaissé un temps, il finit par réaliser que l'idolâtrie était vraiment condamnable, et, il décida de ne plus y aller. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statut, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance, jusqu'à mille générations, envers ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Octobre 2016, rencontre avec le prêtre. Joe décide de voir le prêtre pour lui expliquer les raisons de son départ. En effet, l'adoration de Marie, l'empêchait d'adorer le Père Tout-Puissant. Le prêtre répondit qu'on n'adorait pas Marie, mais qu'on la priait. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. « Portez-vous toujours la médaille miraculeuse et le crucifix pour votre protection, » dit le prêtre. Joe lui a répondu non, car il estime que sa foi en Dieu est sa protection, et s'il perdrait ses artifices, il serait perdu en leur portant une grande importance en cas de perte. Il ajoute qu'il serait bien que le prêtre dise la vérité aux gens de son église, au risque de faire partir certains, mais de garder les plus fidèles. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Le prêtre lui montra des petites lectures, venant de livres ne faisant pas référence à la Bible, pour lui faire comprendre l'importance et la véracité de ses propos. Il a essayé de lui montrer un passage de l'évangile d'un livre, qu'il n'a pas trouvé. Cet ouvrage ne semblait pas être la Bible, mais un condensé de la Bible. Le prêtre posa une autre question, « Qu'en pense votre épouse ? » Joe répondit avec soulagement, que son épouse le suivait mais que depuis le début, elle était convaincue que l'idolâtrie n'était pas bien, et que par respect pour son mari, elle le suivit. Pour finir l'entretien, le prêtre conseille à Joe, en ami, de revenir à la messe du dimanche en lui montrant et le précisant textuellement sur un livre, ce commandement parmi les dix. Par ailleurs, il lui suggère de confesser dans son confessionnal, suite à cette décision prise par Joe. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Faute de temps, l'heure du catéchisme était arrivée, et ils se sont quittés. Joe réalisa, après avoir quitté le prêtre que les mots comme « Dieu, Père, Jésus-Christ » ont été selon lui, inexistants. Il déplora que la Bible, proprement dite, n'a pas été utilisée par le prêtre, ni évoquée, pour faire ressortir la parole de Dieu. Joe eut l'impression que tout ce livre présenté devant lui était pour ceux qui ne comprenaient pas la Bible. De plus, il se conforta dans l'idée qu'avec l'Esprit-Saint, la compréhension d'un tel livre inspiré de Dieu, qui est la Bible, serait beaucoup plus aisée. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donné. Joe comprit que, Jésus-Christ est celui par qui il doit passer afin d'être sauvé, et, que passer par d'autres artifices ou personnes autres que lui, serait égaré, qu'il devrait se confesser, non devant un prêtre, mais devant Dieu, que l'adoration de Dieu ne se fait pas devant une image, statue ou représentation quelconque. Joe comprit aussi que, le port de médaillon ne montre pas la foi, ni, la reconnaissance que l'on porte à Dieu, ni, la protection que ce médaillon est censé nous porter. Seul, l'application de la parole de Dieu dans la foi, est, son chemin, sa vérité, et sa vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.